Générique La capitale économique ivoirienne accueillera du 15 au 18 octobre 2024 à la deuxième édition du Forum international de l'économie circulaire. Le tribunal du commerce d'Abidjan a organisé un séminaire bilan de ses activités entre octobre 2023 et juillet 2024 et les fans armés de Côte d'Ivoire ont célébré leurs 64 ans et se sont souvenus des pionniers. Voilà pour le sommaire de cette édition, bienvenue à tous et à toutes. Nous entamons cette édition par cet événement qui a eu lieu au sein du campus universitaire Félix Ophouet-Boigny d'Abidjan le jeudi 1er août 2024. De nouveaux affrontements ont opposé des étudiants et des policiers. A l'origine, un mouvement de grève entamé par le syndicat Estudiantin. Selon Sierkambou, secrétaire général de la FECI, son organisation proteste contre l'arrestation, il y a quelques jours, de plusieurs étudiants. Nous avons entamé une manifestation pour réclamer la littération de nos quatre camarades qui sont en prison depuis deux mois, qui doivent bientôt faire la dixième session. C'est ce que nous demandons. Sinon, on ne l'invite pas, on sera obligé de m'inviter la pression qui est en réalité. On n'a rien contre que ce soit, mais nous, nous ne voudrions pas que certains qui viennent fassent une planification, c'est un droit fondamental pour les enfants de l'école d'histoire. Pour ce que nous demandons. Ceux qui maintiennent encore nos camarades en prison, nous les demandons de bénir. Malgré la violence des affrontements, aucune victime n'a été enregistrée dans les deux camps. La lutte contre le désordre urbain sera l'un des points clés de la deuxième édition du Forum international sur l'économie circulaire. Cet événement, prévu du 15 au 18 octobre 2024, se déroulera sous le thème « Ville durable, technologie et lutte contre le désordre urbain. Quelle contribution de l'économie circulaire ? » Dans la lutte contre le réchauffement climatique, s'il y a une raison d'espérer, c'est la prise de conscience de plus en plus grandissante des populations. Et quand je vois cette salle fondée de monde à l'occasion de ce lancement, je me dis que la protection de l'environnement, la promotion du développement durable a de bons jours devant elle. Les discussions porteront sur les stratégies pour transformer les villes en espaces plus verts et résilients, face aux défis environnementaux. Les participants exploreront des mesures pour gérer efficacement les déchets urbains et réduire l'impact environnemental des zones urbaines. C'est pour mettre de l'ordre dans tout ce que nous faisons. Aller vers un désordre, lutter contre le désordre urbain que nous nous sommes mis dans l'idée d'une planification du développement holistique. Un développement qui prend en compte tout le vécu de nos concitoyens, bien sûr, en faisant appel à des nombreuses et de nouvelles innovations. La demande des ressources devient de plus en plus importante pour nos concitoyens. Et nous devons faire en compte que nous puissions les optimiser. La deuxième édition du Forum international sur l'économie circulaire s'annonce comme un rendez-vous incontournable pour tous les acteurs engagés dans la transition écologique et le développement durable. Plus de 50 experts panélistes, 250 stands et 10 000 visiteurs d'Afrique, d'Europe et d'Asie sont attendus. 2 851 ordonnances dont 2383 favorables ont été mises sur la table des discussions. Les acteurs des départements du tribunal de commerce ont tenu un séminaire bilan pour évaluer les actions menées par l'institution sur la période allant du 1er octobre 2023 au 15 juillet 2024. Presque satisfaits, les membres du tribunal de commerce ont fait face à des critiques issues des résultats d'une enquête sur les activités juridictionnelles et administratives. Pourtant, que le tribunal de commerce puisse travailler toujours à éliminer les boulots d'étranglement, à assurer des décisions de justice les plus équitables possibles, et cela passe aussi par la formation des magistrats, la formation des différents acteurs sur les nouvelles évolutions de la pratique des affaires. Nous connaissons tous le phénomène de la fraude sur Internet, donc il y a beaucoup de dossiers et il y a beaucoup de champs comme ça, et il y a beaucoup de thématiques dont le tribunal de commerce doit véritablement s'approprier. Le bilan à retenir de ce séminaire est le traitement de 2 900 roquettes, dont 78 en instance. Aurore Kouassi fait partie des 16 étudiants récompensés par MTN Côte d'Ivoire et Khalil Konaté, ministre de la Transition numérique et de la Digitalisation. Elle a été majeure de sa promotion pendant le premier semestre à l'École multinationale supérieure des postes d'Abidjan. Nous sommes la première promotion, il y aura beaucoup d'avantages. Et vu qu'en général, c'est la seule école qui fait la formation dans le digital. Donc je pense qu'il y aura quand même beaucoup d'avantages pour notre génération et j'espère que j'invite les nouveaux bacheliers à nous rejoindre. Les étudiants de l'EMSP ont bénéficié d'une formation financée par MTN et mise en œuvre par Amira Global Technologies pour améliorer leurs compétences numériques. Des ordinateurs, des téléphones portables ainsi que des cartes de recharge MTN ont été offerts aux certifiés et aux majors de promotion. La formation qui a été financée ici par MTN est complètement gratuite. Donc tout le monde, celui qui est spécialiste en médecine, celui qui est spécialiste en éducation, en enseignants, tous peuvent bénéficier de ces compétences-là. Et les certificats qui sont délivrés sont un plus pour l'employabilité des jeunes qui viennent d'Ebdame primaire. Voilà, je voudrais remercier MTN. Je voudrais encourager MSM à continuer cette initiative et nous allons accompagner cela. Plus on a des certificats dans certains domaines, est-ce que vous allez vous présenter pour postuler par rapport à un emploi ? Si on voit que vous avez eu des compétences spécifiques dans tel, tel, tel ou tel domaine, ça peut intéresser l'entreprise ou la structure qui va vous employer par rapport à quelqu'un qui n'a pas fait de certificats. Et comme on l'a dit, c'est des certificats mondialement ou internationalement reconnus. On a cité quelques exemples, New York, Tokyo, Yale, etc. aux États-Unis. Donc ce sont des certificats internationaux que nos étudiants, et c'est gratuit. Voilà, c'est vraiment ce côté-là qui est très intéressant. C'est les formations gratuites qu'ils reçoivent mais parce qu'ils sont chez nous, dans notre école. L'école multinationale supérieure des postes d'Abidjan et Amirat Global Technology ont signé un partenariat dans le but de former les étudiants de EMSP et leur permettre d'acquérir des certificats dans le domaine du digital. 27 juillet 1960, 27 juillet 2024, les forces armées de Côte d'Ivoire ont 64 ans. Le mercredi 31 juillet, en présence du Premier ministre Robert Begray-Mambé, cette fête des armées a été l'occasion de se souvenir et de rendre hommage aux pionniers et aux anciens de l'outil de défense ivoirien. C'était à la place d'armes un général Ouattara Thomas d'Aquin de l'état-major général des armées. Depuis quelques années, les forces armées de Côte d'Ivoire ont décidé de commémorer leur création, ceci à travers diverses activités de poésion et d'action civiles militaires qui sont sanctionnées par une prise d'armes. Cette initiative a pour but d'affirmer son statut de fer de lance notre nation une nation unie, debout et solidaire. Cette année, les forces armées de Côte d'Ivoire ont décidé d'aller à la conquête de leur fierté. La circonstance de naissance des forces armées nationales à la mission confiée à l'outil de défense et surtout le souvenir de ceux qui ont relevé en premier les défis ont été rappelés au cours de cette cérémonie. si le 27 juillet est désormais une date importante pour les militaires. C'est bien parce que depuis cinq ans elle inscrit dans l'échelle du temps l'anniversaire de la création de l'armée ivoirienne. Journée des souvenirs et de la reconnaissance. Nous avons souhaité qu'elle soit un jour ou dans un recueillement collectif nous puissions nous souvenir de nos valeurs, de nos vertus, de nos anciens et où nous affirmons notre unité mais surtout notre détermination à maintenir la nation ivoirienne forte et unie. Comme cela est de coutume en pareille occasion des personnalités civiles et des militaires ont reçu des distinctions pour leurs bonnes œuvres. L'honneur est revenu au Premier ministre de déposer une gerbe de fleurs au monument aux morts en mémoire des disparus de l'armée. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci 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 www.cetinfo.ci